Yacon, la poire de terre qui sort de l'oubli, un légume ancien aux faux airs de fruits. Si la pomme de terre a su conquérir le cœur des Français en l'espace de quelques siècles, le yacon n'a malheureusement pas bénéficié du même succès. Pourtant, ce légume ancien gagne à être redécouvert, surtout pour son beau palmarès nutritionnel. Déterrons ensemble la poire de terre de son injuste anonymat. Yacon, la malheureuse poire de terre, originaire d'Amérique du Sud, la poire de terre a franchi les frontières françaises vers 1850. A l'heure où nos chères pommes de terre subissaient les ravages du mildiou, le souci de la diversification potagère devenait une priorité. Séduisant par sa haute productivité et sa grande résistance aux maladies, le yacon, aussi appelé haricoma, avait tout pour plaire. Hélas, comme un certain nombre de tubercules importées, il ne parvint pas à combler nos palais exigeants et fut donc largement abandonné. Grâce au grand boom des légumes oubliés, le yacon renaît aujourd'hui de ses cendres. Comment cultiver le yacon ? Botaniquement, le yacon, de nom latin Smalentus onchifolius ou Polymnia onchifolia, appartient à la grande famille des astéracées, regroupant entre autres l'artichaut, le salsifie ou le topinambour. Plante herbacée vivace dotée de majestueuses ampes florales, elle arbore des feuilles découpées, triangulaires et opposées ainsi que des fleurs jaunes organisées en capitule. Mais ce sont surtout ses tubercules à chair granuleuse et plutôt claires, rappelant étonnamment celle de la poire, qui intéresse les fins gastronomes. Sa peau varie de l'orange clair au brun très foncé. Si elle pousse spontanément en altitude dans les pays andins, Pérou, Argentine, Bolivie, Colombie, Équateur, la poire de terre peut également se cultiver annuellement dans nos climats tempérés. Robuste et facile d'entretien, elle nécessite simplement d'être arrosée en période de forte chaleur et d'être tuterée s'il existe une prise au vent. Comment planter le yacon ? Vous souhaitez vous lancer dans la culture du yacon ? Avec son grand rendement, pas besoin d'élargir votre carré potager, 3 à 4 pieds suffiront amplement pour une consommation familiale. Dès le mois de mars-avril, mettez en pot vos plants ou vos éclats de souches dans un mélange de terre de jardin et de terreau. Exposez-les en plein soleil dans une zone abritée du froid, en attendant la fin des gelées. Dès la mi-mai, vous pourrez ensuite les repiquer en pleine terre, dans un sol ameubli et riche, compost, fumier, terreau. Les pieds de yacon étant particulièrement volumineux, espacez vos plants de 75 cm minimum pour qu'ils puissent s'épanouir sans difficulté. La récolte s'effectue ensuite à l'automne, aux alentours du mois de novembre, quand les feuilles commencent à noircir avec le gel. Comment conserver la poire de terre ? Une fois déterré, le yacon peut attendre quelques jours au frais avant dégustation. En revanche, si vous souhaitez en profiter plus longtemps, recouvrez-le de sable ou de tourbe et entreposez-le dans un endroit à l'abri de la chaleur et de la lumière à la cave ou dans un cellier par exemple. Ainsi protégé, il se conserve aisément 6 mois. Goût du yacon Tout droit sorti du cuit vapeur, le yacon présente peu d'intérêts gustatifs. Il affiche une saveur assez neutre, avec une pointe de sucrosité. Mais une fois cuisiné, c'est une toute autre histoire. En mode salé, sa texture croquante sublime les plats mijotés ou fait un excellent gratin d'accompagnement. Comme la pomme de terre, il se prête également au purée ou à une cuisson au four. Comme la patate douce, le yacon se décline aussi en version sucrée, coupée en cubes ou en lamelles, ses notes entre pommes et pastèques trouveront toute leur place dans un gâteau vanillé. De quoi doper ses desserts avec un légume, ni vu ni connu. Amis pâtissiers, dernier conseil, ne le mangez pas tout de suite. Patientez plusieurs semaines, voire plusieurs mois après sa cueillette, pour obtenir une poire de terre au parfum plus sucré. Du yacon cru, c'est possible ? Tout à fait. Ce tubercule décidément bien polyvalent fait aussi office de crudité, détaillé en fines tranches à la mandoline façon Carpaccio, ou bien râpé avec des carottes, il constitue une entrée LCI de choix. Bienfaits du yacon Le yacon se compose majoritairement d'eau et de fructo-oligosaccharides, FOS, des composés formés de fructose et de glucose. Résistants aux enzymes digestives, ils ne sont digérés que par la flore intestinale. Bien que leurs effets restent aujourd'hui à démontrer, les FOS agiraient comme des prébiotiques qui, nourrissent, les bonnes bactéries du microbiote et stimulent leur prolifération, notamment les variétés bifidobacterium. Malgré leurs bienfaits, attention toutefois à ne pas en abuser, au-delà de 10 grammes par jour, ils peuvent causer ballonnements, flatulences et diarrhées chez les personnes sensibles. Par ailleurs, la poire de terre renferme de l'inuline, un autre sucre non digestible très présent dans l'artichaut, le salsifis ou la chicorée. Cette fibre alimentaire jouerait un rôle sur le mécanisme de satiété, en réduisant l'appétit et générant un effet coupe-fin. Elle régulerait également la glycémie. Une véritable alliée pour garder la ligne. Du côté des minéraux, on retrouve surtout du calcium, du potassium et du phosphore. Feuilles de yacon Si vous êtes adepte de la cuisine zéro déchet, prenez garde, les feuilles de yacon ne sont pas consommables en l'état. Celles-ci, à forte dose, se révèlent toxiques pour les reins. Réduites en poudre, elles peuvent toutefois être consommées ponctuellement en infusion dans le dénommé thé du yacon. Sirop de yacon, un sucre naturel à tester. Presque tout est bon dans le yacon. Ses racines donnent naissance à une liqueur sirupeuse qui est du cornoté, café ou pâtisserie. Son pouvoir sucrant serait d'ailleurs 12 fois supérieur au sucre blanc. Source de potassium et d'antioxydants, il est également très peu calorique. Un demi-cuillère à café correspond environ à 10 kcal. Avec un IG de 65, il se place quasiment au même niveau qu'un sucre complet ou qu'un sirop d'érable. Le yacon, de par sa composition, a donc de nombreux bienfaits santé, régule le taux de sucre sanguin, contribue à la perte de poids, ce sirop est très peu calorique et a aussi un effet coupe-fin. Index glycémique faible, du fait de son faible IG, il est recommandé en cas de diabète ou diabète gestationnel. Augmente la sensibilité à l'insuline. Stimule le développement de bactéries qui aident au bon fonctionnement du foie. Un coupe-fin. L'inuline est un sucre certes indigeste, mais qui, une fois ingéré, se traduit par un très faible niveau calorique et par la prévention de l'excès de sucre dans le sang. Cet édulcorant naturel et régulateur de glycémie, un peu comme la stevia, est donc tout aussi intéressant si l'on souhaite perdre du poids qu'en cas de diabète. Des études sont d'ailleurs régulièrement menées afin de déterminer la capacité du yacon à augmenter la sensibilité à l'insuline dans le corps. Certains chercheurs avancent même que le yacon pourrait aider à favoriser la perte de poids à cause de son côté rassasiant et légèrement laxatif. Le yacon pourrait ainsi fonctionner comme un coupe-fin très peu calorique et naturellement sucré. Une aubaine. Le yacon, riche en prébiotiques. Quoi qu'il en soit, la présence de prébiotiques aide à restaurer la flore intestinale et à favoriser son développement. Ainsi, l'organisme peut optimiser les niveaux d'absorption des autres aliments et maximiser sa consommation de vitamines et de minéraux. La digestion dans son ensemble est également améliorée, la constipation s'en trouve réduite et les risques de voir apparaître certains troubles gastro-intestinaux plus graves, comme des ulcères, voire un cancer du côlon, sont aussi diminués. Mais ce n'est pas tout, les composants du yacon agiraient sur l'ensemble du métabolisme. Ainsi, les fonctions du foie seraient amplifiées par une consommation régulière et les graisses transformées en énergie. La recherche a aussi montré la baisse des taux de triglycérides et de lipoprotéines, c'est-à-dire que le yacon permettrait d'abaisser de manière générale les taux de lipides et de prévenir l'accumulation du mauvais cholestérol. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada